nous sommes vénormes salut à tous j'espère que vous allez bien que la famille se porte bien aujourd'hui une nouvelle vidéo comment réencoder des injecteurs donc là ça va être avec le logiciel bcds donc ça va être le groupe volkswagen donc il volkswagen dit audi skoda seat la borghini volvo je crois voilà n'oublie pas tu t'abonnes tu mets le petit pouce et si t'es pas si t'es déjà abonné reste si t'es pas abonné dépêche toi donc voilà pour encoder les injecteurs donc en fait c'est il faut chaque injecteur a un code spécifique à lui-même il faut leur un il faut le remettre si vous préférez un injecteur 1 faut remettre le code de l'injecteur numéro 1 2 3 et 4 on va utiliser vcds parce que comme c'est audi ça fait partie du groupe volkswagen on va utiliser vcds donc faut aller dans choisir le calculateur hop on sélectionne voilà on prend la partie à moteur voilà donc on va attendre ça sera chargé là on va aller tout de suite d'accès sécurisé a sinon vous pourrez pas réencoder en fait donc c'est 27 960 et rose donc 27 donc là on fait ok accès sécurisé accepté voilà ensuite on va dans adaptation là ici vous sélectionnez votre injecteur bon moi j'ai déjà encoder les deux premiers donc le 3 1 donc je prends le nouveau code je le mets nouvelle valeur je supprime la première donc c'est c'est 3 f j l m là je fais sauver oui vous sûr de continuer remplace l'ancienne valeur par la nouvelle oui là c'est faut faire oui aussi le calculateur a accepté la demande le canal va maintenant être relu voilà vous voyez la valeur en mémoire a été modifiée donc là on arrive au troisième donc je fais le quatrième j'ai sorti comme à google 27 971 vous êtes obligé de passer en mode sécurisé parce qu'en fait sinon il va pas accepter votre réencodage je cherche après ma souris voilà accès sécurisé accepté voilà donc on retourne d'adaptation on choisi l'injecteur numéro 4 oui c'est plutôt facile honnêtement c'est la première fois que je le faire avec vcds je l'ai déjà fait avec des filles mais cds je vais pas encore tester et bah ça va en fait donc là c'est des deux h m m n donc là on fait sauver oui ancienne valeur par la nouvelle oui toujours oui le calculateur accepté la commande le canal va maintenant être relu ok c'est bon il est enregistré voilà donc ça c'était pour la partie vcds donc c'était la partie réencodage des injecteurs voilà une fois qu'on est sur vcds qu'on vient de reprogrammer les injecteurs qu'on vient d'encoder les injecteurs on voit dans la partie moteur on fait test actionnaires non accès sécurisé d'abord voilà donc on fait accès sécurisé 27 971 vous voyez le code il est marqué là 71 ok accès sécurisé accepté voilà donc là on va dans test actionnaires et je me trompe c'est pas celui-là mais c'est pas relais de pompe à carburant électrique des paires voilà donc là j'ai de le mettre en route donc on l'entend je sais pas si vous allez l'entendre on entend la pompe électrique la pompe qui se trouve à l'arrière qui se met en route donc ça va alimenter le filtre à gasoil donc ça va déjà amorcer une bonne partie voilà donc vous le laissez un peu voilà fin déjà arrêt donc là c'est bon fin et retour voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu que ça va vous aider à la prochaine vidéo c'est la location il faudra que tu paies l'accord